Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus à notre cours d'aujourd'hui 100% en français. Comment exprimer ton opinion en français ? Ok, quelle est la première chose que nous devons comprendre ? C'est quand est-ce qu'on exprime une opinion en français ? Et en réalité, il faut savoir qu'on exprime des opinions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce que quand on explique quelque chose, quand on veut argumenter n'importe quoi, ça peut être dans un contexte formel ou informel, on va devoir savoir nuancer son opinion et savoir utiliser la bonne expression pour exprimer ce qu'on imagine et ce qu'on a envie de dire. Je parle trop rapidement. Donc voilà, on va découvrir quelle est cette expression que tu dois connaître et comment choisir aussi entre ces sept expressions. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand tu parles à niveau intermédiaire ou basique de langue française, ce que les gens font, c'est qu'ils s'habituent à une expression, ils utilisent que cette expression ou que ces deux expressions. Donc ils sentent qu'ils n'arrivent pas à bien s'exprimer et qu'ils sont un peu répétitifs dans leur prestation, dans leur façon de parler français. Donc comment on peut être comme ça ? Ben tout d'abord, connaître les sept expressions que je vous présente maintenant. La première, c'est l'expression, allez hop, voilà, « je crois que ». Donc « je crois que » va bien sûr exprimer quelque chose. Tu parles trop vite. « Je crois que » c'est une expression qui est très utilisée en général par les apprenants de la langue française, par les gens qui apprennent le français. C'est une expression qui signifie que tu as une opinion, donc tu introduis une opinion, et elle peut être utilisée de différentes façons. Donc elle peut être utilisée dans une phrase affirmative ou dans une phrase négative, d'accord ? Dans les deux types de phrases. Je vous donne des exemples. Par exemple, « je crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui » ou encore « je crois qu'il ne viendra pas ». Dans les formes négatives, je peux dire « je ne crois pas qu'il vienne à la fête » et « je ne crois pas qu'il viendra ». Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui va servir pour les prochaines expressions aussi. À la forme affirmative, on utilise cette expression toujours suivie de l'indicatif. Qu'est-ce que c'est l'indicatif ? Ça peut être l'indicatif présent, futur, passé. Tu peux avoir plusieurs temps verbaux, mais c'est le temps qui indique une réalité. Mais à la forme négative, on peut utiliser cette expression soit… On me demande de parler encore plus lentement. On peut utiliser cette expression soit de manière… soit avec l'indicatif, soit avec le subjonctif. Par exemple, dans la première phrase écrite à la négation, nous avons ici un exemple de subjonctif. « Je ne crois pas qu'il vienne. » Il y a une différence entre croire et penser. Et ça, c'est un des thèmes que nous allons travailler aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça, c'est l'expression la plus utilisée. C'est l'expression que, en général, vous connaissez. Donc, l'expression « je crois que » c'est l'expression qu'on utilise en général en français et que vous utilisez souvent en français parce que c'est la première expression pour exprimer son opinion que vous apprenez. Mais nous avons aussi quelles autres expressions qui sont très utilisées. Comme par exemple, « je trouve que… » « je trouve que… » Les exemples que j'ai notés. « Je trouve que cette fille n'est pas sympathique. » « Je trouve que cette fille n'est pas sympathique. » Ou alors, « Je trouve que la France est le plus beau pays du monde. » « Je trouve que la France est le plus beau pays du monde. » « Tu ne trouves pas que ta mère exagère. » « Tu ne trouves pas que ta mère exagère. » J'ai oublié de mettre le slide ici. Je le revois. Donc, « Je trouve que… » « Je relis les exemples. » « Je trouve que cette fille n'est pas sympathique. » « Je trouve que la France est le pays le plus beau du monde. » « Tu ne trouves pas que ta mère exagère. » Et de nouveau, on utilise les mêmes règles que je vous ai expliquées. J'enlève les commentaires quelques minutes juste pour que vous puissiez voir le slide. Donc, important, on utilise à la forme affirmative le verbe « trouver » tout comme le verbe « croire ». Donc, « Je trouve que… » est similaire à cette expression. Mais attention, regardez. Si on utilise les mêmes règles par rapport à l'indicatif ou le subjonctif, la différence entre « je crois que » ou « je trouve que », c'est que, encore, en fait, la différence, non, la similitude entre les deux, c'est qu'on a une intuition par rapport à un sujet. C'est quelque chose que je ne peux pas très bien expliquer. « Pourquoi je trouve que ? » ou « Pourquoi je crois que ? » C'est une croyance. Rappelez-vous que le mot « croire », « je crois » a à voir aussi avec la religion. Donc, ça peut vous aider à vous rappeler que quand je dis « je crois que », cela signifie que c'est quelque chose que je ne peux pas très bien expliquer, mais que c'est mon opinion. Et je trouve que, je crois que, après, je peux donner d'autres éléments, mais en général, les deux expressions vont donc exprimer une opinion qui est un peu plus intuitive. C'est un peu plus intuitive. Sous-titrage ST' 501